Chapitre 5, leçon 5, les techniques de tutorage. Alors, dans les leçons précédentes, je vous avais montré deux techniques de tutorage, à savoir celle avec les bambous et l'autre avec les cordes. Donc, je vous avais expliqué comment, n'est-ce pas, implanter les bambous dans le sol pour que ça aille vite, pour ne pas perdre le temps en champ. Alors, je vous disais question, donc je vous montre une troisième technique de tutorage. Et celle-ci est particulièrement adaptée, n'est-ce pas, pour ceux qui n'ont pas facilement accès à des tuteurs dans leur écosystème. Donc, pour ceux qui sont à l'ouest, Cameroun, les tuteurs, ce n'est pas un problème. Même si vous faites deux hectares et que vous voulez tutorer, vous avez la possibilité d'avoir les tuteurs, parce qu'il y a du raffia à perte de vue. Or, pour ceux qui sont dans des zones comme le centre, peut-être aussi le nord, ce n'est pas trop évident de trouver les tuteurs pour un hectare, pour deux hectares et bien plus. Donc, cette technique, c'est pour ceux qui n'ont pas facilement accès aux tuteurs. Alors, tout d'abord, vous allez implanter des piquets comme ça au sol. Vous voyez, c'est un piquet, voilà deux, voilà le troisième et ainsi de suite, ça descend jusqu'en bas. Et la distance que moi j'ai prise ici, là, moi j'ai espacé mes piquets de 2,50 m. Donc, vous, vous pouvez, chacun va choisir l'écartement qu'il va faire. Vous pouvez aller jusqu'à 3 m, par exemple 3 m sur le maximum. Donc, vous pouvez faire 2 m, 2,50 m ou alors 3 m à chacun de choisir. Moi, j'ai choisi, n'est-ce pas, un écartement de 2,50 m entre les différents piquets. Et maintenant, vous devez mettre les piquets aussi. Vous ne devez pas mettre les piquets trop loin des plants. Les piquets doivent être assez rapprochés des plants, notamment 30 cm, 30 cm maximum. Vous voyez, donc, si vous pourriez faire du 20 cm, ce serait super. Et à cela, il vous faudra une ficelle. Voici le genre de ficelle qu'on utilise pour la tomate. Vous voyez, ne partez pas acheter les ficelles qui sont chères, les ficelles qu'on vend le rouleau à 1,000 francs, là, non. Voici le genre de ficelle qu'on utilise. Vous voyez, ce genre de ficelle, c'est qui est, on peut même diviser. Vous voyez, on peut diviser pour multiplier. Donc, une fois que vous avez implanté vos piquets, vous voyez, vous implantez les deux côtés. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va chercher notre ficelle. OK, on va la détacher comme ça. Vous conviendrez tous éternellement avec moi que ce n'est pas le moment de faire une telle opération. Dans la mesure où, là, nous sommes déjà à un stade assez avancé. Vous voyez, il y a des fleurs, il y a des fruits et tout ça. Entrer encore dans le champ pour sécouer les plants de tomates et tout ça, là, ce n'est pas trop bon parce que vous pouvez abîmer les fleurs, vous pouvez faire tomber des fruits et tout ça. Donc, ça, c'est une opération que vous devez faire au début de la fleurison. Lorsque vous allez voir que vos plants commencent à fleurir, c'est à ce moment que vous devez faire cette opération-ci. C'est juste que l'idée de vous montrer cette technique-là m'est venue bien après. Donc, c'est pourquoi je décide de le faire maintenant. Et vous voyez même que ça va être assez compliqué dans la mesure où toutes ces branches-ci qui pendaient déjà là, vous voyez, faire passer la corde là sera assez compliqué. Or, lorsque vous le faites au début de la fleurison, le plant de tomate est encore droit et il n'a pas encore tellement sorti de branches, vous voyez. Donc là, c'est facile de passer avec la corde comme vous voulez. Mais néanmoins, je vais vous montrer comment vous allez procéder. Donc, tout d'abord, vous allez venir sur le premier piquet à environ, où est mon maître ? Donc, à environ, je dirais, tout d'abord, 35 centis de hauteur. Donc, 35 centis, vous allez attacher la corde. Bon, après, le premier palier sera aussi en fonction du... Vous-même, vous allez aussi juger, n'est-ce pas ? En fonction des branches qui sont en bas là, vous allez juger à combien de centis est-ce que vous pouvez mettre cette hauteur là. Donc, j'attache ma corde très fermement. Voilà. Une fois que j'attache ma corde comme ça... On va tendre notre ficelle. Vous voyez, c'est le plan-ci qui se baisse là-là. On va tendre en faisant passer ça en-dessus comme ça. Vous voyez, ça c'est le premier palier. Donc, je tende. Les tiges qui se baissent comme ça, je soulève délicatement, je fais passer la corde en bas. Délicatement, je fais passer la corde en bas. OK ? Tout doucement, pour ne pas faire tomber les fleurs, je fais passer la corde. Une fois donc que je suis au niveau de mon deuxième poteau, vous voyez, je vais juger la longueur qui me permettra d'attacher ma ficelle. Vous voyez, en l'occurrence, c'est là. Donc là, je vais couper. Et là donc, je tends ma ficelle comme ça. Et j'attache très fermement. La corde doit être bien tendue. OK ? La corde doit être bien tendue au maximum possible. C'est un peu comme si vous êtes en train de tendre une corde à linge. Vous voyez, une corde pour sécher votre linge. La corde doit être bien tendue parce que, avec le poids des vêtements, si c'est qu'on n'avait pas bien tendue votre corde, cette dernière va fléchir. Voilà. Parce qu'avec le temps, tous les fruits de la tomate vont prendre du poids. Et ils vont peser sur cette corde ici-là. Or, si de la base, on n'avait pas bien tendue la corde, tous ces fruits vont se retrouver encore au sol. Alors, une fois qu'on est attaché sur notre deuxième poteau, on va joindre notre corde, n'est-ce pas ? Et la tendre à nouveau pour nous diriger vers le troisième poteau qui est juste derrière moi. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que le bion soit terminé. Voilà. Là, j'ai rattaché ma corde. Je continue donc. Je soulève les pieds de tomate. Et je l'ai fait passer au-dessus de la corde. Vous voyez ? Bon, là, je vais faire passer ça derrière cette tige de maïs. Le maïs, j'espère que vous savez à quoi le maïs c'est. Je pense que j'avais à expliquer le rôle du maïs ici-là, dans les leçons précédentes. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Voilà. Je tente ma picelle tout délicatement. Je fais passer les pieds de tomate au-dessus. Tout délicatement, on soulève. Et on fait passer au-dessus de la corde. Voilà. Et là, vu que je suis déjà au niveau du troisième poteau, je vais encore jauger, n'est-ce pas, la longueur de la cicelle qui me permettra d'attacher. Et je vais couper. Alors, j'ai laissé mon poteau en haut. Voilà. Donc, je pense que là, c'est bon. Vous voyez que ce pied de tomate, qui était déjà au sol, va être... Désormais, il sera soutenu par la corde. Vous voyez ? Désormais, il sera soutenu par la corde. Et là... Et vous voyez, donc, comme je vous ai expliqué, le phénomène du sèche à linge. Vous voyez que si vous ne tendez pas bien la ficelle, vous voyez ce que se passe. Ça va flancher. Au fur et à mesure que le poids des fruits va augmenter, ça va descendre et ainsi de suite. Jusqu'à toucher encore le sol. Non, c'est pourquoi vous devez soulever et bien tendre la ficelle. C'est pourquoi ça, c'est une... C'est pourquoi ça, c'est une operation qui est bien au début de la floraison. Vous voyez que même jusque là, ces fruits, si on a un certain poids, c'est difficile que la corde soit vraiment hyper bien tendue, mais on va faire l'effort. Je pense que là, ce sera bon. Ça va aller. Et vous conviendrez donc avec moi que cette technique a pour avantage qu'on ne sera pas dans la plantation à chaque fois pour attacher les pieds de tomate. Vous voyez ? Parce qu'avec la technique des piquets là, il faudra passer à chaque fois peut-être chaque trois semaines ou alors chaque deux semaines pour attacher les pieds de tomate. Or, avec cette technique-ci-là, on attache une seule fois et basta. Maintenant, l'inconvénient, c'est le coût des ficelles. Vous voyez que ça va prendre beaucoup, ça va nous prendre beaucoup de ficelles. Mais on ne peut pas tellement construire ça comme un inconvénient dans la mesure où cette ficelle, si on veut refaire la tomate, par exemple, l'année prochaine ou alors dans quatre mois, on pourra réutiliser cette ficelle-ci-là pour notre prochaine plantation. Donc, une fois là, je renoue à un niveau ma ficelle. Je vais renouer ma ficelle pour descendre au niveau du quatrième poteau. Voilà. Là, c'est bon. Et là, je recommence le même processus. Bien, ceci, c'est une tête que le premier palier. Vous voyez que là, il y a des branches qui sont un peu plus en haut. Ça veut dire qu'on doit faire passer un deuxième palier de cordes un peu plus haut pour pouvoir soutenir ces branches-ci. Sinon, à défaut, elles vont se coucher sur la corde et se casser. Vous voyez ? Donc, c'est pourquoi on doit faire passer un deuxième palier. Et ainsi, le sud-aule fait à mesure que la tomate va grandir. On va faire en passer un troisième. Donc là, je vais attacher le deuxième pour le deuxième palier à ce niveau-ci. chacun va juger en fonction, n'est-ce pas, du branchage de ces tomates. Ce n'est pas un écartement comment je vais dire ça ? Prédéfini. Donc, chacun en champ va juger par lui-même. À quel écartement est-ce qu'il faut qu'il mette ? Vous voyez ? Là, ce deuxième palier me permet de soutenir cette branche-ci. Vous voyez ? Donc là, cette branche-ci va venir dormir là-dessus. En sachant que le bas dort sur le premier palier de la corde. Et ainsi de suite. Et là, je tente ma ficelle. Je tente, je soulève, je fais passer jusqu'à ce niveau. Vous voyez ? Là, je vois la corde qu'il me faut pour attacher sur mon poteau et à l'aide de mon coteur, je coupe. Vous voyez que vos poteaux que vous allez mettre doivent être fortement ancrés dans le sol. OK ? Parce que lorsque vous allez devoir tendre pour que le latisseur soit bien tendu, si vos poteaux ne soient pas bien ancrés dans le sol, ils vont se rapprocher. Vous voyez ? Celui-là va venir comme ça et celui-ci aura tendance à aller de ce côté-là. les poteaux doivent être bien fixés dans le sol. Donc, puisque cette façade s'y est terminée, on va refaire la même chose de l'autre côté et puis sur tout le bien, parce que le bien on ne s'arrête pas au catenier, pour tout le bien on descend jusqu'en bas au fond là-bas. Donc, on va encore reprendre là-bas et puis, au fur et à mesure que nos plants vont grandir, au fur et à mesure que nos fruits de tomates vont grossir, on va voir comment est-ce que cette corde va se comporter. On va voir si les tiges de tomates vont se casser ou alors si ça va résister. Et ce n'est qu'à la fin qu'on pourra dire ou du moins qu'on pourra essayer de voir quelle technique de tutorage est la meilleure. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer ma formation Intégrale et 100% pratique sur la culture de la tomate qui comporte 7 chapitres. Chapitres au cours desquels je te déroule étape par étape et surtout de façon pratique comment est-ce que la culture de la tomate se passe. Je dis bien de façon pratique. Ça veut dire que si je te dis que chaque pire de tomate doit recevoir 20 grammes d'engrais, je ne me contente pas de te dire cela mais je te montre comment tu dois mettre ces 20 grammes d'engrais sur tes pieds de tomate. Cette formation s'est déroulée sur une parcelle expérimentale de 70 mètres carrés mais je peux te rassurer que tu seras incroyablement surpris du nombre de cajoux qui sortiront de cette parcelle. Cette formation sera disponible dans très exactement un mois au prix de 50 000 francs avec un accompagnement sur un an. Mais si tu décides de la précommander dès maintenant, tu l'obtiendras au prix incroyable de 30 000 francs toujours avec un accompagnement sur un an. Alors, à toi de choisir 50 000 francs dans un mois ou 30 000 francs maintenant.